T.M.C. diffusait ce 11 janvier le sixième épisode de l'agence, l'immobilier de luxe en famille durant lequel un détail a attiré l'attention de la rédaction et a créé un certain Chaud-froid. L'avez-vous remarqué ? L'agence a pris quelques congés durant la période de Noël et est revenue sur T.M.C. ce jeudi 11 janvier avec le sixième épisode de la saison 4 Une saison durant laquelle les parents Olivier et Sandrine sont revenus du Brésil pour reprendre les affaires peu après le départ de leur troisième fils Louis, avec sa compagne, Adriana, pour l'Espagne Après quelques tensions et un temps d'adaptation, les choses sont rentrées dans l'ordre pour la famille Krets Les voilà d'ailleurs prêts à fêter Noël. C.I.S.T. a cette occasion qu'un détail a surpris les yeux les plus perçants de la rédaction Nous avons interrogé la production pour en savoir plus.L'agence, l'immobilier de luxe en famille, un anachronisme s'est glissé dans l'épisode 6 diffusé ce 11 janvier sur T.M.C. Après avoir relevé le défi très difficile lancé par une responsable du service VIP d'une grande maison de couture, Valentin a obtenu deux invitations pour le défilé de la marque française Givenchy auquel il s'est rendu avec sa femme Charina Au terme de ce moment, l'agent immobilière annonce qu'il se prépare à rejoindre sa famille à Meribel pour fêter Noël Si est-il là qu'un problème de timing se pose, l'émission diffuse une séquence où il fait manifestement plus de 20 degrés, daté du 28 septembre 2023 à une fête de Noël qui semble avoir lieu en décembre Pour être transparente, cette histoire de Noël n'était pas dans notre épisode 6 nous explique la directrice des programmes de réservoirs pro de Lauriane Chouraki La production de l'agence explique pourquoi il y avait un petit décalage temporaire dans l'épisode 6 jusqu'à présent, nous n'avions pas eu la possibilité avec notre famille de les voir célébrer Noël et ils nous ont proposé de les suivre Il se trouve que ça collait parce qu'ils font un Noël anticipé dans la mesure où ils sont éclatés un peu partout dans le monde Ce qui explique ce petit décalage temporel. Car en réalité le tournage de cette séquence de Noël à Meribel a été mis en boîte en novembre Un contraste d'autant plus impressionnant qu'une épaisse couche de neige recouvre Meribel On ne pensait pas avoir de la neige. Il y en a eu beaucoup d'un coup. Précise-t-elle, un peu amusée, qui estime que le public est désormais habitué à ses choix de montage où les temporalités ne se répondent pas toujours La production de l'agence dévoile les coulisses du tournage d'une séquence, cela nous a demandé pas mal de coordination s'y estime des surprises de cet épisode 6 Une séquence filmée en plein défilé qui a demandé de l'anticipation aux équipes de production Ce n'est jamais simple parce qu'il y a beaucoup de monde, d'artistes, de photographes, il y a les mannequins Cela nous a demandé pas mal de coordination, beaucoup de préparation, mais cela s'est fait en bonne intelligence se rappelle Lauriane Chouraki Ça a été intéressant de faire ça. C'était un événement important pour Valentin et sa femme qui évolue dans ce milieu Si est-il ce qu'on aime avec eux, nous faire rentrer dans des endroits où on n'imagine pas pouvoir rentrer Je pense que l'image du programme nous permet d'avoir un accès à de genres d'événements assez prestigieux parce que le programme plaît à des marques haut de gamme souligne la directrice des programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada